Hey, salut tout le monde, c'est R.S.A.R.S.A.L.E.R. et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur 7daytoday ! Donc en cas où vous n'avez pas vu la vidéo, voilà, je tenais à vous annoncer. Donc ça y est, on a enfin une date de lancement pour le serveur communautaire. Ça sera donc le samedi 26 mars, si je ne me trompe pas sur la date. Donc pas celui de cette semaine-là, mais samedi de la semaine prochaine. Donc ça sera un serveur PVE, donc pour l'instant on part sur un serveur de 20 slots. Et on verra par la suite s'il y a besoin de plus ou non. Je me dis, voilà, au début il va y avoir peut-être un petit peu de hype, donc le serveur risque d'être assez plein rapidement. Par contre après, sur le long terme, est-ce que ça va continuer ou non ? Ça je ne sais pas, donc on verra. Donc ça sera un serveur PV, bien évidemment, parce que le PVP, les gens sur 7day n'aiment pas trop. Après personnellement, moi non plus, parce que je trouve ça un peu dommage de se faire péter ta base en off. J'avais déjà essayé de faire un serveur PVP sur 7day, un petit peu RP, etc. Mais ça n'avait pas super bien fonctionné avec un système de faction, etc. Bref, je n'avais pas kiffé. Enfin moi j'avais kiffé, mais les gens n'avaient pas kiffé. Donc du coup, vraiment, j'ai l'effet, c'est tombé. Voilà, donc ça sera XP 100%, machin 100%, enfin 300%, assez basique. Et voilà donc pour le serveur. Donc évidemment, pour passer par le serveur, parce que ça sera un serveur avec un mode pass, tout ça, il faudra revenir sur le Discord. Donc le lien du Discord est dans la description. Et pareil aussi, par la même occasion, vu que le serveur sera un petit peu modé, je me suis dit que tant qu'à faire, on va en mettre les mêmes modes sur la série. Il y a un mode pour les armes, un mode pour les véhicules et le petit HUD que vous voyez juste là. C'est un petit peu plus sympa, c'est vraiment vite fait. Parce que c'est très simple et très sauté. Voilà, donc rapidos, 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 on va faire la partie défensive de la base pour commencer à se préparer gentiment à la horde. Et je voulais faire un petit peu avec vous, histoire que s'il y en est parmi vous qui ne connaissent pas cette pratique de base, même si la cage est quand même quelque chose de très répandu sur 7D, je me suis dit que bon, faire une petite partie avec vous, ça pourrait être pas trop mal. Et après, je ferai la partie amélioration. Ah putain, mais je fais que de la merde. La petite partie amélioration, tranquillement de mon côté. Par hasard, j'utilise des trucs en bois pour ne pas avoir à les améliorer. Et j'emmerde deux, impeccable. Voilà, tac, tac, tac. Donc le principe est le suivant, en fait, vous avez un système de petits poteaux. C'est ce que je suis en train de poser actuellement. Le but étant que les zombies, en fait, moi ici il faudra que je rajoute un peu de terre pour rehausser un peu le truc. Le but étant que les zombies sont obligés de me casser ces deux blocs là pour passer. Et du coup, forcément, vous remettez la même chose derrière. Moi, je le double maintenant avec une rangée de barreaux sur la rangée de derrière pour en fait avoir une protection contre les rampants et contre les animaux, notamment les chiens. C'est ma petite mise à jour, on va dire, entre guillemets, sur l'Alpha 20 parce qu'avant, il passait pas, maintenant il passe. Et qu'il fume et donc nous ne prenons pas de risque. Voilà, donc oui, ça donne ça. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté, du coup. Tac, et voilà, comme vous le disiez. Hop, 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 voilà. Et ensuite, on a donc les fameux barreaux, comme je vous le disais. Voilà, posés comme ceci. Qui, eux, nous permettent d'avoir une petite protection contre les vilains, pas évidemment. Allez. On va quand même se l'améliorer rapide aussi, histoire de reprendre un niveau. Et, 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 vu que j'ai pris des niveaux, ça c'est un niveau 4. Donc, tac, et, hop, comme ça on peut se faire notre petit vilain parce que nous avons tous les coups. Hop, 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 hello everybody, my name is Art Styler, you know. Ok, bro, I kill you, motherfucker, fucker, 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 yeah, buddy, yeah, motherfucker, son of bitch, yeah, yeah, god damn, yeah, why, yeah, fucking bitch, yeah, it's amazing, you know. The, the girl, bro, the crossbow is here, motherfucker, ok, take this, motherfucker, son of bitch, yeah, 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 hit my pussy, son of bitch, yeah. Bim, I kick you, motherfucker, yeah. On s'est un petit peu énervé, on va pas s'en vouloir. Oh, Micheline, bah t'es pas morte. Bah voilà, du coup, on a plein niveau. Eh, bave dans ta gueule. Je tenais à m'excuser un petit peu pour, pour avoir une excitation qui vient de s'implanter. Bon, c'était juste là. Donc on est là. Ouais, 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 peut-être que tu veux me donner du miel toi. Non, pas donner du miel, fumier. Bon, ok. J'ai eu chaud au fiacre, parce que ça aurait pu arriver en mode, en mode sneaky, là, et pim, pam, boum. Mais fort heureusement pour moi, celui-là s'est bien passé. Ah, j'aime pas, il fait tout gris, là, on voit plus rien, Vindu. Oh, les gars, je fais juste un truc, regardez. C'est vrai que là, je suis dit, du coup, je jeter un petit peu dessus. Le ciel, quand même, est vraiment bien foutu, quand même. Franchement, ça a de la gueule. Voilà, ça on range, ça on range, ça on range, ça on range, ça aussi, ça aussi, un peu de plumes. On va se repaire vite fait, avec des carreaux d'orbalètes. Du coup, il va me falloir ça. Il va falloir que je pète ma pia-molètes, quoi. On va se mettre des blocs, ça sera plus efficace. Alors, une fois mécanical, parce quoi, et la pièce mécanique. Et bien, ça sera pas pour tout de suite. Voilà, voilà. Et bien, du coup, on va se faire un petit épisode de loot pépère, comme la dernière fois, je pense. Parce que besoin de mécanical part, tu sais, j'en ai pas. Donc, on va se faire ça tranquille. C'est quoi qui vient de sauter, là ? C'est une poule ou un... Un petit poulet, t'as été coincé. Mais du coup, je récupère ça. Ouais, c'est les nouveaux trucs pour les... Comment ça s'appelle ? Pour les véhicules que je vous disais que j'ai implantés. Donc, forcément, il y a des nouveaux objets qu'on ne connaît pas et qu'on va découvrir ça ensemble, tu vois. Ok. Il y a des tils, là-bas, là ? C'est un tournil, ça passe ou pas ? Ah ouais, ça passe. Et l'arbalète, quand même, c'est... C'est magique. Oh, putain ! Ça fait sursauter le con. Je deviens une fiotte, moi, avec le temps, moi. Je deviens une fiotte, quand même, c'est triste. Mais non, mon pistolet. Ça me fait de la peine de me devenir une fiotte comme ça, quand même. Bon, c'était le BWI, rapide, quoi. On va se faire celui-là, putain, comme un côté. Plus de merde. La composition. Ok. Ah, par contre, moi, j'ai pas le stuff... Enfin, j'ai pas l'inventaire requis pour stocker comme un chacal, mais là, il y a trop de trucs, là. Il va falloir que je me mette un mod pour avoir plus de place dans l'inventaire, parce que, voilà, il y a moult de zombies, ici. Je vais pas juste crever, toi. Ouf, dans les coucouilles. Oh, j'ai mis un coup dans les... Dans les joyeuses, là, ça doit pas faire du bien. Même côté un zombie, à mon avis. C'est juste le ciment, ciment, ciment. C'est un vrai, 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 c'est un vrai. Euh... Ouf, grain de pomme de terre. Ça, c'est le BWI, ça ? Par contre, on vient juste de commencer, on est déjà blindé, quoi. C'est parce que je savais que t'étais là, à chaque fois, je galère à être fumer. Normalement, il y en a un qui est ici, où il y a de là. Je suppose qu'il va me détecter, donc, moi, je vais fumer. Je déteste, quoi, ils se mettent à 4 battes, là. Hmm, bordel, c'est pas beau. Ça fait film d'épouvant, je déteste ça. Ah, un Didier, là. Ah, si. Je me disais, quand même. Et on a un petit set, aussi, je déteste aussi ça. Je devais avoir vraiment une chouette. Je t'en ai à dire, ça le sait que je me répète, mais... Attends, parce que l'autre, là-haut, là. Je sais pas si j'ai tiré à côté, ou... Ah, je sais. Ah, voilà. Et hop, on se fait le safe. Ah, là-haut. Ah, là-haut. Ah, là-haut. Ah, là-haut, là-haut, là-haut. Là où il y a du monde pour entrer. Donc il a cramé parce qu'il a marché dans le feu quoi. Et dehors on a un peu de tout, je crois y'a du piaf et y'a du... Et je crois qu'il y'a du Z aussi. Ils sont quand même vachement bien foutus ceux là. Parce que pour une fois, on est en déche de plume quoi. Coup de faucon. Alors est-ce que ça peut marcher ? D'habitude c'est assez drôle le zombie en fait si tu l'agresses, il saute par dessus ça, tu lui mets un coup, il tombe et il va jusqu'en bas. Alors, alors, c'est pas vilain ça. C'est pas vilain du tout. Un truc électrique, je vais avoir besoin de rien de ce qu'il y a pour peser, mais bon c'est pas grave. Et un petit bandage, je tue pour l'ingne. Y'a une moult petite bête ici. Oh t'es sérieux, je me fais une entorse, un scro-nune-nune. Ça va, c'est 8 minutes. On va aller voir les chenilles. Mireille ? J'ai pas trop ce qu'elle foutait là, Mireille ? Faut pas que je sprint en fait. Bah on va marcher... T'as une tortue ? Hein ? Bon pour vous ça va aller vite parce que du coup je vous avais mettre... Ah c'était rapide pour vous, vous avez vu ça un peu ? Ah mais j'avais plein de plumes ici. Comme quoi c'est le doigt qui vient, ce qui est un peu plus logique en fait. Allez, une minute encore, Yaaah ! Salut Allen ! Alors du coup, ça je te vends... Ça je te vends, ça je te vends... Ça je te vends, ça je te vends, ça je te vends... Ça aussi, ça j'ai fait le marcher... Ça, ça on vend... Ça, ça dégueuze... Et, 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 et... On va te vendre toute la moulin qu'on a... Et toi du coup Mireille, qu'est-ce que t'as d'intéressant ? Euh... Tu as un AK-47 niveau 2 à 2.8... C'est un prix plutôt raisonnable je trouve... Une moto à 18.000€... Euh... Et ici... Tu as un pistolet à 5.600... 5.160€... Bah écoute, j'ai envie de te dire, on va se laisser tenter par un petit AK-47. Euh... Ça coûte pas cher. Et ça peut être carrément utile de dingue. Voilà. En plus il est déjà chargé, donc c'est impeccable. Et il nous reste 3 minutes et 36 et gagne. Ah ouais, un petit AK comme ça là, ça va... Pour la première ordre là, ça va... Ça va être... Ça va être cool. Bon, je vous dis voilà vous tout à l'heure. Voilà, le petit peu vide merde. Avec une niche, donc probablement un chien. Voilà, qu'est-ce que je disais ? Qui se prend un gros carreau d'arbalète dans les dents. En cas où on prend la pétue. Elle a été tout seul mes dents. Et puis le pic. Très belle. Ah carrément, ça... C'est une roue. Comme ça, une petite... Une petite roue avant de vue. Ah ok, c'est pour faire des kits de réparation. D'accord. Les kits de réparation, ça a l'air d'être un sacré bon rôle. Du coup. Une petite pépine aussi, ça allait. C'est cadeau, ça. Un peu mal au coeur d'utiliser un carreau d'arbalète pour ça. C'est une petite erreur. Rappelez-moi le spécialiste parce que... Un petit micro-ondes. Ce mécanique, on est à 17, euh... Ah 17, c'est bon. Une petite botte là me place bien. comme ça je suis un peu de gestion mais vu comment je suis lourd et tout j'aime voir un truc qui me fait super plaisir ça c'est bon on va péter la voiture je retourne tu fais voir le trader histoire de lui vendre ce que j'ai et puis je pense on va se faire un petit retour maison tranquillement histoire de faire mon petit craft tout ça parce que ça j'aime beaucoup les récupérer comme ça j'ai scrap et ça me fait de la peinture est-ce que j'ai toi à te faire un clic de repas sur moi bon non eh ben tant pis on va te vendre telle qu'elle l'élope pique on s'en sert jamais ça on va le boire on peut le manger pardon ça on va le boire c'est bon et comme ça on est tout bon allez on peut aller retourner maison elle n'arrive pas à la messe ça fait plaisir avant de commencer à ranger on va se lancer le faire forger direct comme ça ce sera fait hop et bah des mines de rien c'est pas mal parce qu'on a quand même un stack de 250 de bas de 7 52 on a 14 cocktail molotov on a 14 bombes à tuyaux je pense que la première ordre ça va se passer relativement b les gars j'ai un mode pour la pelle que j'avais pas mis pourquoi je l'avais pas mis c'est bien ça voilà du coup ça du coup c'est pièce mécanique doigt marteau et ça me fend le coeur quand même de péter ma clamolette niveau 4 en début de game honnêtement parce que je fais partie des gens qui ont de la chance mais qui en même temps n'en ont pas dans le sens où je regarde juste un truc on va se prendre une moto parce que là tout de suite maintenant je vais je vais mon je vais détruire ma camolette et tu vas voir que je vais galérer en choquant j'ai pas de phare par contre je pense à ça parce qu'en vrai ça m'embête un peu de faire le vélo sachant que là je peux faire une moto clairement on va aller péter des bagnoles parce que il me faut un phare donc on va aller fracasser de la voiture là ce que oui je l'avais fait mais il reste une voiture en plus de ça je commence à avoir à dalle c'est super tout ça veut pas ça va pas on va aller c'est tranquille là dès qu'il fait nu avec leur nouveau truc à la con là le machin il saute dessus direct ouais bon bah mais j'en ai hâte de faire en fait putain bordel et moi j'étais là comme la comédard ça se trouve le truc ça fait au moins ça fait au moins dix minutes que je l'ai tu sais je suis vraiment mauvais ohlala je me fatigue je me fatigue bordel il y a un gros sac devant ma base moi je préfère tirer en premier parce que je sais qu'il va me voir donc autant lui en mettre deux ou trois avant que vraiment mes carreaux là tu me dis il y a beaucoup de petits sacs comme ça autour de chez moi quand même donc du coup on a été où avec tout ça on récupère ça on se fait un établi on 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 Et ils sont... J'ai rien fait de mal pourtant les gars là Du coup ça attaque Faut faire de mal un petit mode en plus J'avais pas vu, j'ai un rago de bois d'amour qui traîne, c'est excellent ça Il va falloir qu'on commence à se faire de la viande à la cong Je m'étais laissé deux trucs à chaque fois pour pouvoir jeter des gonades et tout ça d'en haut Mais ils vont sauter sur ça, ils vont me baiser en même temps Voilà Hop, hop, donc moto Ruban, cuir, pièce électrique Ruban, reprendre ça si le monde m'en faut pour l'autre Je sais si c'est bon, le guidon, c'est du tuyau Et les ressorts Ah ça va être carrément mieux quand même Ah putain, les batteries elles sont restées chez le traiteur Nooooon Eh ben ça on a les retours de nuit c'est pas grave Bon bah au moins ce qui est cool C'est que ça m'a repassé la nuit Parce que là, 3h44 Ça sera expéditif quand même Hop, ça va couper Tac, tac Et on est au dos Bon et bien voilà les amis, c'est donc la fin de cet épisode J'espère vraiment que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie Si c'est le cas comme d'habitude N'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire On s'envoie, parce que ça fait plaisir Et puis pareil, on pense bien de temps en temps de vérifier la psychologisation Si des fois Youtube vous a pas désabonné Ce qui peut arriver des fois, on sait pas beaucoup avec Youtube Il désabonne, etc Et puis bah voilà, donc comme je vous disais Bientôt le serveur Donc bah ça fait plaisir Moi je trouve quand même Du coup un petit serveur pour la communauté Ça fait plaisir, voilà C'est pas mal Et puis bah pareil, si vous souhaitez me soutenir un petit peu financièrement Comme d'habitude, la petite page Tipeee ou le petit bouton rejoindre Voilà StarStyler, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain live Portez-vous bien Ciao Salut ¡Av gabin ! Salut ! Salut ! Bonjour !